Hey ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce troisième volume de Rénover sans dépenser. Aujourd'hui je vais m'attaquer directement à une maison de Strangerville. Pourquoi ? Parce que je trouve que les maisons de Strangerville sont très jolies. Enfin, celles qui sont en hauteur, celles qui sont pour les riches. Mais alors, elles sont d'une laideur à l'intérieur, il se passe rien, y'a rien, c'est triste à mourir. Et je me suis dit bon, autant y aller et on va essayer d'améliorer un peu ça, de meubler tout ça bien sûr. En essayant de ne pas aller dans le mode des bugs, sinon c'est trop facile. C'est dans cette maison que j'ai décidé de sévir aujourd'hui. Cette maison est vraiment très jolie d'extérieur. Y'a vraiment un travail sur la structure qui a été fait par rapport à d'autres maisons qu'on connait déjà dans les Sims. Mais alors l'intérieur est d'une tristesse sans nom. Puisque nous avons même, voilà, il n'y a rien. Il se ne se passe rien, c'est horrible. Tout cet espace pour rien. Et le pire, moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait une seule télé, mais dans une chambre. Voilà, voilà, et la seule chambre double. Donc imaginez, si vous avez envie de faire des choses avec un Sims qui habite là, t'as toute la maisonnée qui se pointe. Et ça, c'est véridique, je l'ai pu le tester. On a également à l'arrière une piscine. Donc déjà, je pense qu'on va pouvoir faire une concession sur la piscine. Ou du moins la réduire un peu pour pouvoir gagner de l'argent. Bien sûr, vous connaissez le principe. Je vais repartir avec un budget complètement de base à zéro. Clac ! Le Sims qui habite n'a pas d'argent. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais ôter, casser, va être remboursé. Et c'est avec ce budget là que je vais pouvoir rénover. Écoutez, c'est parti, je m'arme de mon marteau. Et je casse tout ce qu'il y a. Ça ira mieux après, quand je me serai occupée de rénover tout ça. Là, on a un espace vide. Bon, ça, c'est vraiment mal foutu. Voyons avec là-haut. Déjà, ça, je vais le virer. Ça va sûrement nous empêcher de placer notre escalier. Prenons un escalier. L'entrée est ici. Ce ne serait pas logique de faire un escalier pas trop loin de l'entrée. Un peu comme ici. Double. Qui atterrit, bon, certes un peu trop près du mur là. Ça me paraît plus logique, déjà. Je verrais bien du coup la salle d'eau d'en bas, bah ici. Avec la cuisine ici ou ici. Salon peut-être ici. Et la salle à manger, on peut la mettre derrière. Ou même ici. Ou ouais. Pour moi, c'est pas mal. Je vais faire comme ça. Je vais mettre de la lumière parce que je pense qu'il en faut. Voilà comment je vois un peu plus l'espace au final. Entrée ici avec un petit salon d'attente, un petit coin bibliothèque, je sais pas, un bureau, tout ça. Ici, bon, c'est un peu un patio où il y aura pas mal de passages. Ici, la cuisine. Ici, la salle à manger. Ici, le salon. Et ici, cette salle d'eau de rez-de-chaussée. Et après ici, bon, bah, on verra ce que ça donne. J'ai laissé des ouvertures volontairement comme ça. Déjà, ça fera une économie aussi. Ici, ce sera ouvert également. Je vais juste mettre un pan comme ça, par exemple. Et couper un petit peu le passage. Je vais harmoniser les sols. Bien sûr, ils ont choisi un parquet qui vaut cher. 16 simflouze, ça va pas être possible. Quand je vois que mon parquet victorien est à 4 seulement. Je peux même changer s'il faut. Mais on en va en mettre un qui sera moins cher. Voilà. Déjà, harmonisation, ce sera beaucoup mieux comme ça. C'est plus joli. Je préfère. J'ai aussi un problème de fenêtres. Il y a très très peu de fenêtres. Elles sont à combien ? Elles sont à 30. Donc ça va encore. Je peux me permettre de doubler pour le salon. Je trouve qu'il n'est pas assez lumineux. Par contre, celle-ci, je vais les virer. Et je vais remettre du coup, hop, 3 fenêtres ici. C'est la salle de bain, je vais virer celle-ci. Je vais garder celle du devant de la tour. Ça sera pas mal. Et ici, à l'arrière, je vais remettre double fenêtre. Pour le salon également. Quelques fenêtres en plus également pour la future salle à manger. Pour avoir un peu une vue sur la piscine derrière. Il ne faut pas hésiter à donner de la visibilité, de la lumière surtout. Je vais équilibrer les fenêtres de la cuisine ici. Je trouve ça bizarre d'en avoir que deux. J'en rajoute une. Pour l'instant, ça va. Je vais commencer par la salle de bain. Parce que c'est définitif pour la taille et pour la position. Donc, j'ai rajouté les carreaux au sol et au mur. Et on va bien sûr mettre ce qu'il faut. Peut-être mettre le lavabo ici. Le toilette à côté. Et on va leur mettre une petite baignoire. Pas trop chère. Celle-ci peut-être. La salle de bain est assez grande pour pouvoir avoir ce luxe. Donc, pourquoi pas. J'ai le budget pour l'instant. Mais je vais moins rigoler à la fin, je pense. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour la salle de bain. Juste histoire qu'ils ne soient pas trop embêtés. Qu'ils aient un peu d'intimité. Je vais bien rajouter quelques petites choses. Comme ces stores-là qui sont extrêmement sexy. Ils ont une petite intimité. C'est quand même tellement grand que ça me fait peur d'avoir autant de volume. Mais pourquoi pas. Allez, on va se mettre à la cuisine. Pourquoi pas prendre les plans de travail de vie à la campagne. On va rester sur le coloris de base vert et bois. Allez, c'est parti. Je comble tout pour l'instant. Allez, 175 à chaque fois, ça fait mal. Voilà, on va faire ce qu'on peut. La cuisine est quand même immense. Voilà, je pense que c'est déjà bien. On va pas aller plus loin que ça. Parce que bon, le budget, ils font comme neige devant un Burger King. Pourquoi pas le frigo également de vie à la campagne. Bah, il est vert comme ça, c'est pas mal. Il sent aussi, il sent. Allez, on va prendre la gazinière qui va avec. C'est plus joli aussi pour les couleurs, pour tout ça. Ok, on va prendre celle-là. Ah, ça fait que je vais avoir un... Ah, ça m'embête par rapport aux fenêtres. Ok, la poubelle. Que j'oublie tout le temps. On va la mettre là. On peut leur mettre un petit Terminator, histoire de... Comme la cuisine est immense, on va rajouter une petite table pour manger. Je vais mettre cette table-là. Et pour les chaises, on va pas choisir non plus des plus chères. C'est quand même assez moche. C'est ça qui me désole, moi. C'est pas déconnant avec le verre, c'est juste la table qui va pas, quoi. Ah, comme ça. Ouais, ça colle un peu mieux. Je vais rajouter un vaissellier parce que là, il faut quand même occuper l'espace. Ou alors, je mets ici. Décoller un peu comme ça. Comme vaissellier, bah écoutez, on va reprendre la même chose via la campagne. En plus, comme ça, on aura les accords de couleurs. Et c'est surtout le moins cher. Donc moi, ça m'arrange. Reste plus qu'à refaire les murs et le sol pour que ça colle. Hum, je me dis que je pourrais faire un petit quelque chose avec... Hop ! Ouais, je pourrais faire un petit quelque chose avec les carreaux de Riad. Peut-être comme ça. Un sur deux. Ça rend qu'un cons. Et bah écoutez, ça habille énormément le sol. Et j'aime bien l'ambiance que ça donne. Donc je vais rester là-dessus. Pour le papier peint, j'ai trouvé ça. Il vient avec être parent, je crois. Je trouve qu'il y a du vert, du blanc et une espèce d'orange qui va avec les meubles qu'on a mis. Ça n'est pas du tout déconnant en fait. Franchement, elle n'est pas un peu pitchoune ma cuisine là ? Et il me reste quasiment 30 000 encore de budget. Je vais juste rajouter deux, trois petites choses sur les comptoirs histoire de donner un peu de vie. Ah, je me rends compte que j'ai encore oublié l'évier. L'habitude ça. L'habitude de jamais en mettre, c'est incroyable. Allez, on va le mettre là. C'est bon pour moi, pour la cuisine. Pour bien sûr, la table de la salle à manger, je vois quelque chose de plus grand quand même. C'est vrai que celle-ci d'université, elle n'est pas trop chère et je dis qu'elle colle sur pas mal de choses. Je trouve que ça se confond parfaitement avec le sol. Je mettrais un tapis et elle ressortira encore mieux. J'aime plutôt bien ces chaises qui viennent avec décorateur d'intérieur. En plus, avec le coussin blanc, ça laisse respirer. Et ça donne carte blanche d'ailleurs pour une autre couleur. Écoutez, j'ai tenté le rouge profond pour la salle à manger. Et j'aime bien, disons qu'avec les fenêtres, ça colle parfaitement à l'encadrement. Sachant qu'on est quand même à Strangerville, c'est un peu désertique, tout ça. J'aime bien. Bon, on est d'accord que cette porte est juste dégueulasse. Donc, je vais la virer en attendant d'en mettre une autre. Et je vais surtout mettre un tapis maintenant. Il y a ce tapis qui vient avec Heure de Gloire. Je pense que c'est un des seuls qui pourrait coller à la maison, puis surtout au coloris. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. J'aime bien la tronche qu'elle a, cette petite salle à manger en vrai. Encore avec quelques accessoires de type plantes ou meubles. Et on sera bon aussi pour cette pièce. Pour moi, la salle à manger est finie. J'ai mis deux bananiers en symétrie ici pour donner un peu de verdure. Les rideaux blancs pour bien contraster. Il faudrait qu'ils soient juste un peu plus bas. Mais le jeu, vous savez qu'il devient capricieux dès qu'il y a des fenêtres. Et je vais rajouter une porte pour accéder dehors. En matière de porte, je suis très embêtée. Parce que même avec le Move Objects activé, on ne peut pas mettre de porte double. Parce que le jeu ne veut pas. Donc, je suis obligée de mettre ça. Je suis embêtée parce qu'elle est moche. Je peux mettre une porte qui n'a rien à voir. Remarquez, elle est peut-être plus mignonne celle-ci. Pour le salon, peut-être mettre une petite vibe un peu rouge également pour coller avec les fenêtres. Je fais bien sûr abstraction du bleu, du papier peint. De toute façon, ce sera changé. Ou je peux tout simplement le sofa le plus banal du monde. Qui est Mifig Mérés, j'ai envie de dire. C'est pas trop mal. On aurait un grand canapé. Paf. Je double parce que quand on a de la place comme ça, je préfère doubler sur la taille des canapés. accueillir le plus de monde et le plus de Sims possible. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Est-ce que je fais dans ce sens-là avec l'écran télé ici ? La porte, je vais la virer. Le salon, c'est un petit coin cocooning. On n'a pas besoin d'avoir de porte ouverte sur l'extérieur. Avec deux petits poufs en plus. Ouais, je trouve ça sympa. Ah, c'est vrai que la table est parfaitement belle et rouge. De paranormal, colle très bien pour le salon. Je vais reprendre un autre meuble pour mettre la télé. Parce que la télé, elle sera de biais. La télé dans le salon. Ça sera déjà un très grand renouveau pour cette maison qui ne connaissait que la télé dans une seule chambre à l'étage. C'est mieux. On arrive à faire une vraie maison. Une vraie maison avec un vrai salon. Et puis une vraie utilité. Alors, je trouve que ce tapis peut passer. Forcément, je n'allais pas mettre du rouge. Parce qu'on a déjà quand même pas mal de rouge. Et ça serait un petit peu agressif. Il faut absolument que je change le papier peint. Déjà, par exemple, là, on est sur une ambiance beaucoup plus douce. Il y a des canapés qui sont assez... Comme ça, il y a quand même plusieurs pièces bien rouges. Mais je pense que là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus serein. Je crois que le budget rideau a été assez entamé dans le salon. Ouais, il va peut-être falloir que j'en retire plus tard. Mais je verrai ça à ce moment venu. Je vais évidemment rajouter des plantes. Des petites décos. La vie sans les plantes, ce n'est pas une vie. Avec bien sûr une place pour la bibliothèque du kit Strangerville. On va faire du pack pour Strangerville. Histoire de la mettre un peu à l'honneur. Et voilà, je pense que j'ai avancé sur mon salon. Je le trouve plutôt mignon, chaleureux. Au niveau des touches de rouge, je l'ai quand même bien atténué. Je pense qu'on peut passer sur la suite. On est entrée, salle d'attente quoi. Petit à petit, l'entrée prend forme. J'ai installé quelques meubles. Je vais peut-être mettre la plante un peu plus là à côté de la porte d'entrée. Comme ça, ce sera mieux. Sinon, il faut trouver une autre couleur. Un peu plus neutre comme on avait fait dans le salon. Pourquoi pas ? Comme on est à Strangerville, autant utiliser les toiles qui vont avec. Qui sont vraiment très sympas. Je pense que j'arrive à un moment donné où je ne sais pas quoi mettre ici au centre de ce passage. À part un tapis quoi. Voilà, voilà. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses Jamie ? Tu l'aimes bien le tapis qui est là ? Non ? Bon. Ça passe. Il nous reste 15 000 Sins Flues pour faire l'étage. C'est un bon challenge. Je pense qu'avec 15 000, je peux quand même meubler tout ça assez cool. Je pense que je vais, pareil, tout casser pour que je puisse voir le volume et répartir comme j'en ai envie. Alors, première chose, c'est que je vais mettre de la lumière à peu près partout pour y voir quelque chose. Voilà, là c'est déjà mieux. Deuxième chose, il y a un accès ici sur le balcon. Sauf que c'est cette porte-là. Je trouve que c'est un peu malambiqué. Déjà, je vais rajouter une deuxième fenêtre. Ce sera plus logique. Et je pense que je vais mettre la porte là pour l'accès. Comme ça, ce sera avec le balcon. Enfin, le balcon avec le palier quoi, je veux dire. Et ensuite, diviser ici. Faire une chambre. Deuxième chambre. Troisième chambre. Je vais faire au moins quatre chambres et essayer de faire deux salles d'eau. Et maintenant, c'est magnifique. Je pense que mon bébé, mon objet, c'était cassé parce que je peux remettre une porte. Attendez, on va voir si je peux la mettre en bas. D'accord, d'accord. On n'a rien vu. C'est très beau comme ça. Ça fonctionne, c'est parfait. Voilà, je vais unifier le sol. Je vais mettre la même chose qu'en bas pour l'instant. Ça va me faire gagner 2520 simflouz. Bah oui, mais ils avaient utilisé un déparquet le plus cher. Donc là, mon budget de 15 000 est remonté à 20 000 quoi. Quel plaisir. Bon bah c'est go. Alors, je vais diviser les espaces. J'ai divisé comme ça pour l'étage. Donc, on arrive ici. On est desservi déjà par une petite chambre. Quand même, avec assez d'espace. Une salle d'eau ici. Une autre salle d'eau ici. Aveugle. Une très grande chambre ici. Une grande chambre ici. Une autre grande chambre ici. Quatre chambres de salle de bain. Il n'y a plus qu'à meubler maintenant. C'est le plus gros du taf. Avant de meubler, je vais évidemment mettre des portes. Parce que sans porte, on ne peut pas rentrer évidemment. Je vais prendre celle de Strangerville. Et on va s'attaquer, pourquoi pas, à la première salle d'eau. On a déjà une baignoire en dessous. Je pense qu'ici, ce sera douche. Un toilette ici. On va mettre un lavabo. Mini maison. Ils sont bien. Du coup, on a vachement de place dans cette salle d'eau. J'ai envie de dire. Faire deux murs comme ça. Et faire l'espace douche ici. On va même dire, ça fait quand même beaucoup de place. Mais oui, regardez. On met la douche là. On ne voit pas des fenêtres. Même en blanc. On va les mettre juste un tout petit peu haut. Et on a une douche ouverte. Mais ça en aide beaucoup. Et il suffit de carrer un peu tout ça. Et on est bien. Pourquoi pas refaire la même technique que tout à l'heure. Et faire des petits losanges de carré comme ça. Avec le carrelage de vampire. Plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et le reste en blanc. Oh, ben voilà. Dalle de célébrité. Avec le petit liseré doré au milieu. Ben ça fait tout, je trouve. Celui qui matche bien avec les mêmes couleurs. Ce serait celui-là de Monde Magique. Il coûte un peu plus cher que le papier peint qu'il y avait de base. Je vais rester là-dessus. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à accessoiriser de petites choses. Ah, je n'en ai pas mis sur la paroi ici. C'est plutôt cute comme salle d'eau. Je vais faire même un petit peignoir jaune. Et un petit peignoir noir. Histoire de donner un petit peu toujours dans l'idée de la couleur de la salle d'eau. Et on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Il y a ça qui est cute. T'as un peu la tête dedans quand tu te lèves les mains. Mais bon. Peut-être des petits stores. Et voilà. Petite salle d'eau. Fini. Pourquoi pas s'amuser aussi avec les carreaux de rigades. C'est pas mal ça. Voilà. C'est validé. Pas trop faire n'importe quoi. Je vais remettre la même chose en termes de mobilier, de salle de bain. Mais comme il y a de la place aussi ici, je pense que je vais plutôt partir sur une baignoire et une douche. La douche est posée. On va poser une petite baignoire. Je pense que celle-là, elle est vraiment mignonne. Voilà. Les deux comme ça. Pourquoi pas mettre un meuble entre les deux. Il n'y aurait pas été de refus. Ou alors je change un peu. C'est pas mal comme ça. Tout de suite, vous avez la douche qui est cachée ici. Je vais peut-être rajouter un mur. Peut-être que le mur est un peu haut quand même. Peut-être rajouter qu'un demi-mur. Voilà. Ça, on récupère des sous en plus. C'est merveilleux. Même que le demi-mur reste quand même assez haut. Là, c'est pile la hauteur de la douche. Donc, c'est nickel. C'est pas mal. En vrai, il y aura de la place pour la déco aussi. Donc, allons-y. On va carreler tout ça. Maintenant, on va faire les murs. Et c'est parti. Alors, on a le carrelage qui va avec le sol. Mais là, c'est peut-être un peu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Alors, peut-être casser juste avec juste le bas. Ça passe grave. On va rester là-dessus. On sort les murs. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais oui, la salle de bain serait finie d'être décorée. Je la mets de l'autre côté aussi. Avec deux, trois plantes. Je vais aller voir directement. Parce que là, je ne me rends pas compte. Ah oui. Ce carrelage est quand même incroyable. Et coloré. Archi coloré. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Il y a peut-être un peu trop. Je pense que je vais rajouter des grands miroirs, en fait. Voilà ce que donnerait cette deuxième salle d'eau. Bon, bah, effectivement, en mettant des grands miroirs, ça a grandi la pièce. Mais ça fait encore plus de carrelage. Oh, ça va, je pense. Franchement, ça va. Ici, on va faire une chambre, je pense, d'enfants. On va peut-être pas utiliser les délits très chers non plus. Là, regarde, mini-maison. C'est parfait. En plus, il y a des couleurs cool. Ah bah, voilà. On va partir sur violet-orange. On va mettre les meubles de mini-maison. Ils sont pile de la bonne couleur. C'est pas merveilleux. Ici, je vais mettre un gros placard dans le petit recoin. C'était parfait, en fait. Je vais même y ajouter un bureau. En plus, on a pile le bureau de la bonne couleur. Mais voilà. Enfin, je commence une chambre en mini-maison. Je la fais toute en mini-maison. On va mettre un peu de bazar également, parce que cette chambre est beaucoup trop bien rangée. Et sûr, c'est que cette chambre a besoin d'un nouveau papier peint. Eh, c'est pas mal, ça. C'est un peu clair et c'est pas trop marqué. Quelques rideaux pour donner un peu plus de caractère. Elle est très grande, cette pièce. Bon, celle-ci. Peut-être faire une chambre avec lit double. Lit double, comme ça, je suis tranquille. Je vais faire trois chambres lit double. Pour avoir du monde, comme ça. Il est joli, ce lit. Et puis avec blanc, comme ça, ça laisse la place. Ça a pas mal de dés. Voilà, du coup, je suis partie là-dessus. On va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Peut-être cette table de chevet-là. C'est vrai que ça, c'est bizarre avec le carrelage. Bon, il faut faire abstraction aussi. Je vais mettre un beau et grand tapis. Ce tapis-là, il est pas mal. On va mettre des petits ridals. Ces ridals-là, c'est ceux qui vont le mieux. Déjà, il n'y a que trois fenêtres. Si en plus, je les couvre entièrement, peut-être pas prendre ceux-là alors. Peut-être que ceux-là... Ah ouais. Ouais, ouais, ça, c'est nickel. Il nous faut aussi une armoire dans la chambre. Celle-ci qui va avec le lit. Alors, j'aurais voulu mettre un miroir. Mon grand miroir d'amour. Mais il est quand même très cher à 700 simflouzes. Il y a ce miroir qui est très joli. Qui prend de la place parce qu'il fait un paravent. Pas mal, hein ? Dans ce cas-là, si je reste avec les meubles de Île Paradisiaque, autant y aller avec les petits fauteuils qui vont avec. Après, avec la petite table de mini-maison au milieu. Voilà. Comme ça. C'est mignon. Ça veut dire que, genre, on se pose et on a la vue sur dehors, quoi. Ah ! Mignonne, cette petite chambre. Mignonne. Bien sûr que ce serait une chambre sans mettre des plantes vertes un peu partout. Une plante là aussi. Voilà. Nickel. Paf ! Et pour ce qui est des murs, j'aimerais trouver une teinte très claire. Qui apporte un tout petit peu de douceur. Une espèce de beige. Ça, c'est pas mal. Bah, ça fait un peu gris. Ça paraissait un peu beige. Ça fait un peu gris une fois posée. Je vais rester là-dessus. Je vais mettre quelques petites décorations. Je peux mettre ces petites choses-là. C'est pas mal, ça. Ouais. Bah, écoutez, on peut rester là-dessus. Il reste 5000 pour deux chambres et un palier. Une autre chambre. Eh bien, on va repartir sur un lit double également. Peut-être prendre celui de saison. On va partir sur gris bleu. On tape de nuit. Pourquoi pas mettre ça ? Ah ouais, 156 meufs quand même. Aïe, aïe, ouf ! Il me reste que 3900. Oh là 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 là. Là, j'ai décoré. Je me suis fait plaisir, tout ça. Mais là, je me dis, j'ai encore ça à faire. Ah ah ! Ah 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 ! Pour la commode, j'essaye de taper dans les moins chers. On a cette commode puzzle avec... Ecologie, pardon, pas avec saison. Qui a un petit bout de bleu gris. Donc c'est parfait. Bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Je pense que pareil pour l'autre chambre, je vais essayer d'installer un petit truc. Ça peut être des coussins. C'est vachement plus sympa. Pareil avec la petite table ici. Ah, on est sur quelque chose de pas mal. Pour l'instant, la chambre s'articule comme ça. Il n'y a pas grand-chose. On va ajouter un tapis. Ça meuble. Niveau tapis, j'hésite avec celui-là d'escapade que je pourrais agrandir. Dans cette chambre, il y a à peu près tout. Par peut-être la déco et du papier peint adéquat. Ce bleu clair-là, moi je l'aime bien. Parce qu'en fait, avec les rayons du soleil qui passent, ça fait vraiment très lumineux. Que ferait-on sans nos amis les plantes ? Avec un bananier. Bananier qui a été réduit ici. Je vais rajouter bien sûr quelques rideaux. Et pour les grands ici, les grandes fenêtres, on va dire que les Sims ne voient pas le jour se lever. Donc c'est pas grave qu'ils aient le soleil dans la tête, non ? Allez, un peu de déco sur les murs. Avec les quatre toiles de ce thème, je trouve que ça fait une très belle tête de lit. Voilà, voilà. Ça se plantifie. C'est vrai que là, il y a beaucoup de place. Ah, mais c'est ce que je pourrais mettre. C'est un ottoman. Ça mange un peu de place. Peut-être avec ce pouf, pour en mettre deux, ça fait cher. Attendez là ! Où est passé mon argent ? C'est les toiles qui coûtent cher ? Ah ouais, 275. Non, mais alors oui, ça va pas le faire. On va en mettre que deux. Non, mais j'ai encore une chambre à décorer. Je suis allée trop loin là, je crois. Je suis allée beaucoup trop loin. Aïe, 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 aïe. Et j'ai plus beaucoup de budget. Et on est sur la dernière chambre. Il faut quand même que je mette un lit. Mais là, je peux pas mettre un lit double en fait. Parce que j'en ferais sinon moi de cette énorme pièce. Oh là là, mais j'ai tellement pas de budget. Elle commence là, la prise de tête. Ça y est, ça y est, ça y est. Mais je pense que je vais devoir fonctionner dans la piscine. Ah oui, oui, oui. Peut-être même dans le sol châtaigne. Il vaut 8 simflouzes. Je vais les réduire de moitié, je vais gagner de l'argent. Je n'ai pas pris les lits les plus chers. Bon, je vais peut-être prendre celui-là. Qui vient avec l'offre industriel. J'aimais bien le coloris comme ça. Gris, orange. Bon, je vais voir ce que je peux faire. La petite commode. Ça y est, on va devoir chercher les trucs les moins chers possibles. Cette petite commode-là, il n'est pas trop mal. Blanc, noir, gris. Ça colle avec l'espèce de gris noir ici. Oh là là, 783. Et ouais, c'est déjà difficile. Hop, un miroir ici. Oh là là, il me reste 713. Il va falloir que je trouve un autre sol. Regardez, il y a tout l'extérieur qui est dans ce truc-là. Ah ça, ça peut le faire. Ça fait un peu plus foncé. Je gagnerais tellement de sous. Tant que ça ne dépasse pas les 4 simflouzes. Celui-là, en vrai, il n'est pas trop mal à l'écologie. Ça adoucit un peu la couleur. Allez, regardez les sous montés. 1400, 1800, 3133 simflouzes. Ah là là, ça fait plaisir. Alors, retourne à nos moutons. Un table de chevet, pourquoi pas taper aussi dans décorateur d'intérieur. Il faudra vraiment que je trouve la même couleur, quoi. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette chambre, mais j'ai peur. J'ai ce tapis-là qui est avec industriel. Le coloris ne colle pas. Donc à la limite, on va le mettre comme ça. Noir-blanc. Et peut-être que la couleur qui manque, je peux la mettre au mur. Je pense que je vais changer la couleur du lit. Parce que c'est vraiment trop compliqué de trouver une couleur qui puisse aller. Alors, en faisant beige comme ça, je pense que ça va me faciliter les choses. Bon, après, le rouge, c'est toujours dans les fenêtres. Mais ça... Ah là, voilà, voilà. Avec ce papier peint, ça fait très sobre. Le côté industriel est très éteint et ça fait très sobre. Et ça passe, en vrai. Ajouter un bureau. Pourquoi pas un bureau qui va être dans la même gamme que les éléments que j'ai déjà. Est-ce que la chaise que j'ai mise, vu qu'elle est bois et noire, ça n'est pas bizarre ? On dit bonjour au voisin qui fait la perceuse. Je vais mettre cette chaise-là. Elle n'est pas belle, mais elle est noire et blanche. Et puis, elle n'est pas trop chère. Sinon, j'y arrive pas, quoi. On ne trouve pas de chaise adéquate. Et je pense qu'ici, dans le petit trou qui reste, je vais y mettre également fauteuil, table. Je vais y mettre ce fauteuil qui, pareil, n'est pas très beau, mais voilà. Avec une... Je pense que je vais remettre la table de mini-maison parce qu'en fait, je les aime trop, ces tables de mini-maison. Et je pense qu'on est plutôt pas mal pour le remplissage de la chambre. Il ne reste plus qu'à accessoiriser, mettre quelques plantes, évidemment, vous me connaissez, et peut-être des rideaux. Il me reste encore 880 simflouzes ! Je pense que je vais vite fait mettre quelques petites choses sur les balcons. Bon, je pense que je n'irai pas très très loin, mais je vais peut-être mettre un petit truc. Par exemple, ce joli petit canapé, la table de mini-maison. Ça fait déjà quelque chose en plus. Et on peut s'installer sur le balcon. Il me reste 300. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Ça coûte trop cher, en plus, ces trucs. La piscine, elle est gigantesque. Je ne la réduirai pas un tout petit peu. Ou alors d'un comme ça, et de un ici. Ouais, c'est plus raisonnable. Et dans ce cas-là, ici, pouvoir rajouter 2-3 transats avec un parasol. C'est parti ! 1 et 2 et 3 transats. Je vais peut-être surtout changer ça, parce que je ne voulais pas le mettre en face, mais je trouve que c'est un peu bien placé. Je vais rajouter un parasol pour permettre de s'abriter du soleil si besoin. Il me reste encore 1817 simflouzes. Mais j'ai oublié de faire le palier. Ça m'est complètement sorti de la tête. Moi, j'étais là, oui, je vais faire dehors, tout ça. Oui, palier, alors. Déjà, je vais mettre la même couleur, comme ça. Il y a une unité de l'étage ou pas. J'ai changé aucun luminaire, non plus. Donc ça, ce n'est pas bien. À part rajouter des... Si, je sais. Je vais rajouter les mêmes meubles que j'avais mis partout. Euh, ben, au rez-de-chaussée. C'est quoi, 105 simflouzes, ça va. On ne va pas à la ruine. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose à y mettre, à part peut-être 2-3 plantes. J'ai mis sur le palier des affiches de fume. Voilà. Pas grand-chose. En même temps, ce n'est pas vraiment un étage qu'on va... Une pièce qu'on va exploiter, juste à part pour aller peut-être sur le balcon. Où là, je vais remettre, je pense... Je vais mettre un petit transat sur le balcon. Voilà. Au soleil, ici. Et avec une petite plante également. Ah ben, écoutez, les plantes, c'est la vie. C'est vrai que dans cette maison, du coup, je n'ai pas fait d'extérieur où manger. Est-ce que je peux réduire de 1 ? Ça me fait gagner une place incroyable. Donc, je pense que je vais mettre là. 1800. Ça va. Voilà. Et on va mettre une petite table avec des chaises. Pour dîner dehors, le soir. On y va sur les premiers prix au niveau des tables et des chaises. Voilà, c'est un petit coin, c'est familial. Pas grand-chose. Est-ce que je peux mettre d'autres dehors en activité ? Une bouée. A 70 simflouzes à bouée. Pourquoi pas ajouter ce petit truc d'oiseau, là ? C'est mignon tout plein. Eh, je vais mettre quelques pots. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est un début. Il me reste 328 simflouzes. Je sais ce qu'on pourrait mettre. Peut-être sous le Porsche, ici. La chaise à bascule. Elle est trop mignonne, cette petite chaise. Comme ça, le sims qui habite là, il vous attendra en se balançant. J'ai vendu deux petits cactus pour pouvoir remettre la petite table de mini-maison sous le Porsche à l'avant. Il me reste 87 simflouzes. Écoutez, avec 87 simflouzes, je vais pouvoir acheter un arbre dans un truc désertique comme ça. Eux, ils n'ont mis que ça. Ça va faire bizarre, ouais. Celui-là, il est bien pour les terrains arides, apparemment. Peut-être le remplacer. Le truc, c'est qu'il n'est pas très haut. Et oh là là, je gagne des sous, moi, avec ces histoires. Un petit peu d'ombre. Trois arbres en plus. Ce qui dit mieux. Ah, mais si, je peux mettre des petits buissons et rajouter peut-être du cactus. Rajouter quelques palmiers bas, apparemment. Ça s'appelle comme ça. Coute 25 simflouzes. Ah bah, je suis remontée à 1200, moi. Ou alors, je recycle. Et je mets plutôt une grande table. Ce sera mieux. Tard de pouvoir inviter vos amis à une barbecue et pool party. Ah, et du coup, il nous faut des éclairages extérieurs. Et la petite bougie est là pour vous servir. L'éclairage de piscine que j'ai dû jarter sans faire attention. On va les rajouter. Ça, c'est fait. Il me reste 312 simflouzes. Peut-être rajouter encore quelque chose à l'extérieur. Un bantou blanc, 162 simflouzes. Je vais me rajouter quelques petites lampes à l'extérieur. Il me reste 12 simflouzes. Je ne peux même pas en mettre une dernière devant. Je pense que... Allez, on va dire qu'on a terminé ici. Parce que je peux mettre longtemps avant de me dire que j'ai fini la maison. Eh bien, quand même, sacré chantier. Pour ne pas vous cacher, j'ai mis plus de 2 heures à tout faire. Voilà, voilà, voilà. Je pense que pour le même prix, la maison que j'ai faite, elle est quand même 10 fois mieux. Ouais. Ah non, mais puis elle est remplie. Elle est remplie. Elle est décorée. Franchement, on ne perd pas au change. Bien sûr, je vous remettrai la maison dans la galerie, évidemment. N'hésitez pas, du coup, à liker cette vidéo. À mettre un commentaire et à partager sur vos réseaux. Partout pour me faire connaître. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501